Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Sylvain qui dirige le cabinet Atelier Edmé. On le voit sur ton petit encart dans le coin, Sylvain, chez Edmé. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise et te présenter toi, s'il te plaît, Sylvain ? Oui, donc moi, j'ai fait des études de management spécialisé en gestion informatique. J'ai ensuite eu un parcours de contrôleur de gestion, directeur financier, directeur ressources humaines, l'ensemble des fonctions de support, on va dire, de l'entreprise. Donc, en tant que salarié dans différentes tailles de sociétés, groupes, etc. J'ai quitté le monde du salariat en 2012 avec l'idée d'exercer le même métier, mais pour plusieurs entreprises. Donc, au départ, une idée de directeur financier partagé, DRH partagé, qui progressivement, à l'épreuve de… Avec l'expérience, en fait, la rencontre des clients potentiels, je me suis rendu compte que ce métier s'appelait expert comptable, qu'il était réglementé, enfin, que c'était en tout cas une manière de faire le métier conformément à la réglementation et de manière un peu sérieuse. Et donc, je suis devenu expert comptable en 2016 et j'ai créé mon cabinet. Il y a atelier parce que l'idée, c'est de proposer des solutions sur mesure. Donc, on construit, on prend des briques et on adapte la manière de travailler, de faire la compta à chaque client qui est particulier. D'accord. Tu mentionnais le fait, le contrôle de gestion et l'expertise comptable. Alors, est-ce que vous proposez les deux ? C'est la même chose ? C'est différent ? En fait, en entreprise, pour faire un bon contrôle de gestion, il faut avoir une comptabilité qui tient bien la route. Donc, on ne fait pas de projection ou d'analyse de chiffres si on n'a pas déjà passé les bonnes écritures comptables. C'est la base du métier, en fait. Et ensuite, c'est le fait de faire parler la comptabilité qui fait qu'on fait du contrôle de gestion. Dans notre métier au quotidien, c'est sûr que comme on a des clients plutôt petits, le contrôle de gestion et les tableaux de bord, ça reste des choses assez simples. Il n'y a pas besoin d'équipe surdimensionnée. C'est plutôt le client qui va faire ses tableaux de bord. Nous, on va proposer une base comptable, un outil comptable qui permet au client de faire ses tableaux de bord. C'est plus dans cette logique. D'accord. Et justement, tu parlais de tes clients. Est-ce que tu as… À qui est-ce que tu t'adresses spécifiquement ? Est-ce que tu as une typologie soit de client, soit de chef d'entreprise avec qui tu aimes tout spécifiquement travailler et pourquoi ? Ok. Quand j'ai créé le cabinet, l'idée, c'était de garder une certaine curiosité d'esprit, une certaine variété. Donc, j'ai volontairement une clientèle assez diversifiée, tout type d'activité. Donc, il y a la clientèle traditionnelle des experts comptables. Et puis, il y a celle avec laquelle, je ne dirais pas… Enfin, tous les clients sont intéressants, mais il y a quand même une typologie où je suis peut-être un petit peu plus pertinent, qui va plus profiter de mon parcours antérieur. Je suis assez à l'aise dans des environnements à l'international, quand il y a de la fiscalité un petit peu complexe, des environnements mixtes, monde marchand, monde commercial, avec des règles de TVA particulières, des secteurs où il y a de l'innovation, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de spécialité. Après, on reste sur des tailles d'entreprises qui correspondent à notre propre taille. Donc, effectivement, on n'a pas de groupe avec beaucoup de salariés ou des groupes internationaux. C'est soit des entrepreneurs solos, pas mal de créateurs d'entreprises, soit des structures avec quelques salariés. Jusqu'à notre plus gros client, on doit avoir une vingtaine de salariés. OK, très bien. On en parlait un peu avant de préparer, enfin, avant de lancer l'enregistrement. Une question que j'aime bien poser, c'est quoi l'a priori ou l'idée fausse ou erronée qui circule le plus par rapport à ton métier et que tu auras envie de clarifier ici ? Alors, oui, la comptabilité, on a l'impression que c'est un métier de chiffre, que c'est dans un bureau un peu triste, etc. Je pense que c'est ça l'a priori principale. En réalité, c'est un métier assez humain. Il y a une manière de travailler avec les chiffres, avec l'organisation qui n'a rien à voir avec uniquement des calculs. C'est toute une organisation qui va mettre en place, ne serait-ce que par exemple la collecte des documents ? Nous, on est très numérisés. On met à disposition des outils pour que les clients remettent directement des numéros numérisés en photographiant à partir de leur téléphone, etc. Mais avec certains clients qui sont très éloignés de l'informatique, on a aussi des gens qui nous donnent encore le papier comme autrefois, avec un petit échange verbal parce qu'ils ont besoin d'un contact plus dans le monde réel. Donc, c'est vraiment très différent d'un client à l'autre. Et ça dépend des personnes, des gens qui aiment être appelés souvent, d'autres qui sont plus organisés, qui vont consacrer des moments précis pour travailler. Et après, il y a une manière de faire le métier qui est différente d'une entreprise à l'autre. Donc, on ne fait pas juste des chiffres. C'est avant tout du contact. D'ailleurs, dans la manière dont les clients choisissent leur expert comptable, ce n'est pas toujours très rationnel et par rapport à des critères purement techniques. Donc, ça fait pas mal de choses, en fait, que tu es là sur le devant. C'est quelque part que ça n'est pas que des chiffres, c'est aussi beaucoup d'humains. Puis, on touche au sujet de l'argent, de l'argent du dirigeant aussi, d'une certaine adaptabilité, là où on pourrait penser qu'il y a un besoin de rigueur parce qu'au final, vous êtes là pour dire la vérité. Mais en même temps, on parle d'adaptabilité au numérique, papier, besoin de plus de comptabilité, contact ou moins de contact, etc. Et puis, le sujet que tu amènes qui est intéressant, c'est le choix de l'expert comptable. Et c'est vrai que moi, qui travaille pas mal avec les dirigeants, c'est vrai que souvent, c'est irrationnel. Alors, il peut y avoir un côté émotion et contact qui est plutôt sûrement une bonne chose. Je pense que souvent, il y a un intérêt aussi à tout. Voilà, tous les experts comptables n'apportent pas la même chose et sûrement que chacun a sa valeur ajoutée, mais pas forcément pour la même typologie de clients. C'est pour ça que je te demandais aussi le type de client avec qui tu travaillais. Je vois beaucoup de dirigeants qui choisissent un peu au hasard comme ça sans prendre le temps et souvent, c'est dommage parce que ça peut faire partir du mauvais pied alors que l'expert comptable est vraiment le partenaire privilégié du chef d'entreprise et c'est une relation assez fondamentale pour un chef d'entreprise. Oui, ça arrive assez souvent d'ailleurs que les créateurs d'entreprise, enfin souvent, ça arrive en tout cas que les créateurs d'entreprise choisissent un premier expert comptable au hasard des rencontres sans avoir vraiment fait d'appels d'offres structurés, plus ou moins structurés et qui changent au bout de deux ou trois ans. C'est assez classique en fait qu'on ne tombe pas tout de suite sur le bon expert comptable au départ. Ça peut être ça et peut-être aussi parce que la vie d'un créateur dans ces trois premières années n'est pas tout à fait la même que les... Alors, il y a plusieurs raisons. Je pense que, en fait, dans la vie de l'entrepreneur, on est toujours en train de décider de priorité. On est limité, surtout quand on est solo, on est limité en ressources. Donc, on alloue ces ressources à tel ou tel sujet et pour certains, ils ne prennent pas l'aspect comptagestion dans les sujets prioritaires ou en tout cas, ils ne les traitent pas au départ où ils ne perçoivent pas l'importance dans leur cas de cet aspect-là. Et après, ils peuvent tomber... Après, c'est plus des histoires relationnelles, en fait, des modes... Soit des valeurs, soit des partages de valeurs, soit des questions relationnelles. Entre des gens qui sont très désorganisés, d'autres qui sont très structurés, donc il faut avoir un peu la même logique de fonctionnement. Et puis, par rapport aux valeurs aussi, voilà, il peut y avoir... C'est vrai qu'il y a cette question de l'argent. Il y a des gens qui sont entrepreneurs pour gagner beaucoup d'argent. Il y en a qui sont entrepreneurs pour avoir une meilleure qualité de vie. Il y en a qui essayent les deux. Ça marche aussi parfois. Ça dépend des secteurs d'activité. Voilà, et donc, du coup, cette manière de communiquer les informations... En fait, un bon expert comptable, il va bien travailler, ça va bien se passer, si la communication est fluide. Donc, il y a des aspects formels et puis après, des aspects informels. Il faut donner toutes les infos, ne pas cacher des informations, ne pas les volontairement ou involontairement. et puis, les communiquer de manière fluide qu'on ne passe pas trop de temps à comprendre le métier du client, à comprendre ce qui s'est passé dans son mois ou dans son année, quoi. Oui, d'accord. Si on change un peu de focale et qu'on parle de... Parce qu'au final, tu es chef d'entreprise, donc tu diriges ton cabinet. Il y a des évolutions, je pense, en ce moment sur ce qui concerne ton métier. Quelles sont-elles ou quelle est peut-être la plus forte et comment est-ce que tu vois, comment est-ce que toi, tu t'adaptes à des évolutions autour du métier d'expert comptable ? Alors, le métier d'expert comptable, c'est par définition un métier qui s'adapte puisque c'est l'accompagnement des entreprises dans un domaine réglementaire avec une réglementation qui change tout le temps, qui a toujours changé. Donc, il faut toujours se tenir au courant et toujours évoluer en fonction des circonstances. Il y a des contextes économiques, donc des entreprises qui vont mieux, qui vont moins bien, etc. C'est vraiment la caractéristique du métier. Dans ma société, ma manière de faire le métier, dès la création, j'ai opté pour une organisation très, très numérique et déjà sur un mode de fonctionnement en ligne avec des outils partagés avec les clients et déjà du télétravail, en fait. Donc, toute la partie, toute la période qu'on a passé de crise sanitaire avec des difficultés d'adaptation à la manière de travailler, etc., en fait, nous, on était déjà organisés pour ça, ça a été complètement transparent. Les difficultés qu'on a aujourd'hui et ce qui évolue, c'est plus la numérisation, l'accélération de la numérisation. On arrive aujourd'hui dans des systèmes qui sont devenus tellement complexes qu'on a assez régulièrement des bugs techniques incompréhensibles qui prennent beaucoup de temps à dépatouiller et qui ne sont pas toujours évidents à expliquer aux clients parce que, du coup, on a l'impression que l'expert comptable sait tout et qu'il maîtrise tous les processus, les contrôles et le temps qu'il va falloir pour traiter tel ou tel sujet. et en fait, c'est de plus en plus difficile à faire parce qu'il y a des situations vraiment absurdes et la robotisation qui entraîne des courriers, des mises en demeure, des choses de manière un petit peu automatique, des relances, etc. Parfois, il y a des alertes qui sont fausses. Et donc ça, mais c'est quelque chose que j'avais vu déjà il y a quelques années sur la perspective des métiers, les métiers qui allaient disparaître ou qui allaient rester et à l'époque, j'avais remarqué déjà que les métiers de psychologue, de soutien au moral, à la santé mentale, etc. étaient des métiers qui, eux, n'allaient pas disparaître. Et je pense que dans notre métier, c'est ça en fait. L'avenir, c'est arriver à supporter au sens technique mais aussi psychologique en fait nos clients pour que face à cette administration un petit peu dure et très, très numérisée, finalement, on arrive à payer les impôts correctement, payer les charges sociales, les salaires correctement, que la partie comptable et administrative, elle se déroule correctement sans stress inutile et malgré cette extrême robotisation. Ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque part peut-être cette évolution d'automatisation, de robotisation qui est sûrement qui crée là des perturbations et qui, espérons-le, a vocation à avoir un peu moins à prendre moins de place mais on verra. de toi de passer plus de temps sur l'accompagnement et donc en fait qu'il y a encore plus d'humains un peu en lien avec ce que tu dis au début, l'accompagnement humain et c'est l'évolution sûrement du métier, en tout cas d'une certaine partie avec ceux qui sont en direct et justement qui ne sont pas que dans la partie plateforme digitale, etc. En fait, il y a eu une époque où l'informatisation faisait gagner du temps. Aujourd'hui, on est dans une phase de robotisation où on est plutôt, on a plus de temps, ça demande plus de temps et plus de technicité, plus de complexité pour les humains et donc c'est un quotidien qui est plus difficile en fait avec des objectifs bien sûr derrière d'administration numérique qui facilite le paiement des impôts, le contrôle par l'administration, etc. Il y a beaucoup d'avantages d'un point de vue global mais au quotidien, c'est quelque chose qui est plus difficile et du coup qui prend plus de temps qui est plus difficile donc qui coûte plus cher aussi. Et qui peut inquiéter, tu parlais de lien avec le côté psychologique et qui peut inquiéter, stresser parfois les chefs d'entreprise d'avoir l'impression d'être démunis et que c'est d'une complexité folle alors que ce n'est pas forcément le cœur du métier du chef d'entreprise que de gérer les bugs informatiques avec les impôts, les administrations. C'est ça. Et puis, il y a le mythe de la compta en ligne, la compta gratuite, la compta automatique, etc. En fait, derrière une compta en ligne, une compta automatique, il y a un informaticien, il y a un comptable, il y a des êtres humains qui doivent passer du temps soit à améliorer le programme, soit à contrôler les erreurs, etc. Donc, il y a du travail, on n'est pas dans la simplification et donc, du coup, il y a un basculement à faire dans la perception du métier, de ce que ça peut coûter, de la place qu'il faut y accorder. D'accord. Comment tu vois, du coup, toi, si on se projette l'évolution de ton métier d'expert comptable ou de dirigeant d'un cabinet d'expertise comptable, comment est-ce que tu vois ça dans les prochaines années ? C'est ça, c'est participer à la fiabilisation des systèmes robotisés et accompagner les gens qui sont très, très éloignés aujourd'hui, voire peut-être faire pour eux complètement cette interface entre le monde réel et le monde robotisé. Ok. Ouais, intéressant. Et toi, dans cette évolution-là, personnellement, en tant que dirigeant, quelle est ta plus grande valeur ajoutée à terme, du coup ? Est-ce que c'est plutôt dans la partie robotisation, dans la partie humain, autre chose ? Ah ben, j'ai un peu l'expérience des deux, en fait. Moi, je suis à l'aise, c'était ma formation initiale informatique, je comprends les bugs informatiques, je perçois d'où ça peut provenir, il y a des choses qui sont complètement farfelues, parfois un être humain, on va dire, ne comprend pas comment il peut y avoir eu tel bug technique, moi je sens, je vois bien d'où ça peut provenir, je comprends la logique, mais en même temps, voilà, je sais le réexpliquer ou le transformer, il me semble, voilà, et c'est cette partie-là qui m'intéresse, de toute façon, avec l'expérience, c'est aussi ce qui ressort, c'est pas la technique des métiers, c'est souvent le relationnel, qui fait que c'est intéressant et que c'est jamais la même chose. Super, génial. Est-ce que, alors je sais que tu es contraint avec les règles de ta profession, est-ce que tu as une actualité, une demande ou des comptes, ne serait-ce que dire comment on peut te contacter, donc voilà, une demande auprès des chefs d'entreprise qui nous écoutent ? Oui, alors du coup, c'est vrai que par rapport à la question que normalement qui ne va pas être posée, du coup, par rapport à notre obligation de discrétion, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qui sont nos clients, nos clients peuvent dire qu'on est leur expert comptable s'ils ont envie. J'ai le droit de dire que tu es mon expert comptable et que j'en suis très content. mais la profession, ça fait partie des obligations de discrétion parce qu'il y a des histoires d'argent, de confidentialité, etc., donc on n'est pas, on pourrait nous demander après, nous poser des questions sur nos clients, on ne répond pas non plus jamais sur des particularités de l'organisation comptable ou des résultats de nos clients. et donc normalement, on a également une certaine modération en termes de publicité, donc je n'ai pas le droit de dire que je suis le meilleur expert comptable dans tel ou tel secteur, etc. Par contre, on a le droit d'être contacté, bien sûr, donc c'est... C'est quoi le meilleur ? Un site internet ? Donc on a un site internet, oui, au nom de la société, donc qui est edme.co ou edme.fr avec les accents et puis mon numéro de téléphone, mon nom, voilà, donc on peut me contacter par mail, par téléphone, sachant que par téléphone, comme je suis contactable en direct et qu'il y a beaucoup d'appels non sollicités, si le numéro n'est pas connu, il faut laisser un message, en général, c'est rare que je décroche du premier coup, il faut laisser le message et je rappelle. On mettra du coup notamment le site internet et le mail en commentaire. Est-ce qu'il y a une dernière question que je ne t'aurais pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ? Ah ! Peut-être par rapport au référentiel, on a un référentiel qui est le triple bilan, c'est la manière dont on gère notre... qui nous aide à prendre nos décisions au sein du cabinet. Donc le triple bilan, c'est le fait d'être attentif à la performance économique économique de l'entreprise, mais également à la performance sociale, sociétale et environnementale. Donc c'est une des raisons pour l'école, lesquelles à l'époque on avait choisi des outils zéro papier, qu'on est dans des bureaux partagés avec d'autres acteurs du développement durable, etc. Donc ce n'est pas un référentiel qu'on impose à nos clients, mais par contre c'est celui qu'on utilise et on tient une petite compta environnementale, on va dire, qu'on peut proposer aussi à nos clients et qui nous permettent de voir quelle proportion de ressources et quelle proportion de dépenses sont vertueuses, entre guillemets, ou contraintes et sur lesquelles il faut qu'on essaye de trouver d'autres partenaires ou d'autres ressources. Ok, génial, super. Écoute, merci beaucoup Sylvain, merci de t'être prêté au jeu de l'interview, merci à vous de nous avoir écouté et à bientôt. Merci à toi de m'avoir proposé de participer. Avec plaisir, à bientôt. Merci, au revoir.